Aujourd'hui, je vous parle souffrance et douleur, douleur et souffrance. La douleur implique la souffrance et il n'y a pas de peine physique qui n'entraîne un ralentissement dans la relation de l'homme au monde. Même si elle touche seulement un fragment du corps, ne serait-ce qu'une dent carrière. Elle ne se contente pas d'altérer la relation de l'homme à son corps, elle contamine la totalité du rapport au monde. La douleur fait toujours sens, elle est donc toujours souffrance. Dans cette vidéo, je vais vous donner une définition de douleur, de souffrance, une explication et en quoi je trouve important de bien comprendre cette distinction, particulièrement quand on a des maladies chroniques comme la maladie de Lyme. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit ? C'est Montaigne qui disait, si le corps se gouvernait autant, selon moi, que fait l'âme, nous marcherions un peu plus à notre aise. Sur ces bonnes paroles, le générique, je vous retrouve juste après. Je suis Liliane Clavel-Pardot, énergéticienne, et ici, c'est le meilleur endroit où on parle de maladies chroniques comme Lyme, pour vous donner des clés pour vivre bien votre quotidien, en toute liberté, en toute sécurité et en toute santé avec la psychologie énergétique. Aujourd'hui, je vous parle de la différence entre la douleur et la souffrance. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit ? La douleur, c'est une donnée de la condition humaine. Nul n'y échappe, à aucun moment, et elle frappe provisoirement, durablement, selon les circonstances. Et dans la maladie de Lyme, elle frappe bien, 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 là, là, là. Mais pas que, dans les maladies chroniques aussi. La plupart du temps, elle est sans autre incidence qu'un mal-aix de quelques heures, oublié dès lors qu'elle s'est retirée. Elle renvoie au ressenti. Impossible dans la vie courante d'échapper un jour ou l'autre à un mal au dos, une migraine, un mal de dents, un mal de ventre, une angine, une carie, une écorchure, une brûlure, un heure contre un meuble, contre une porte, une chute. Bon, bref, la liste des petits mots, ça n'en finit pas. Mais, paradoxalement, parfois, saigner la maladie ou la plaie, il faut encore avoir mal. Et des fois, on n'a pas mal. Comme la maladie ou la mort, la douleur est la rançon d'une dimension corporelle de l'existence. Parce que, tout individu est voué à la précarité. Mais, simultanément, si son corps est destiné au vieillissement et à la mort, il est aussi lié à la condition de la saveur du monde. C'est-à-dire que la machine, elle ne souffre pas. Un ordinateur qui tombe en panne, il ne ressent rien. Il va à la casse et on n'en parle plus, il ne marche plus. La douleur, c'est un privilège. C'est notre privilège à nous, humains. C'est un paradoxe aussi. Et son paradoxe, c'est d'apparaître toujours comme radicalement étrangère à soi. Vous m'avez compris ? Et quand vous avez des maladies chroniques, la douleur, elle est en permanence là. C'est la copine, comme on voudrait bien se passer, mais elle est là, la glu. Et dans nos sociétés occidentales, on sépare traditionnellement la douleur, l'atteinte à la chair, au corps, à la souffrance, l'atteinte à la psyché. Et pourquoi cette distinction ? Parce que cette distinction oppose le corps et l'homme comme deux réalités distinctes, en faisant ainsi l'individu le produit d'un collage surréaliste entre une âme et un corps. Le dualisme douleur-suffrance n'est pas plus fondé que le dualisme corps-esprit. On bute contre un vocabulaire qui intègre depuis très très longtemps la disjonction, ce qui révèle du corps et qui révèle de l'esprit. C'est comme si on avait un corps d'un côté et un esprit de l'autre. La condition humaine n'est pas d'emblée, d'une manière irréductible, une condition corporelle, et plus que tout, une vision holistique est nécessaire. Cette dualité, cette série d'oppositions compliquées, c'est souvent dû à une approche allopathique, des maladies chroniques, comme par exemple le somatique et le psychique, l'organique, le psychologique, l'organique, le fonctionnel, l'organique, le psychosomatique, le corps, l'âme, le corps, l'esprit, l'objectif, le subjectif, le réel, l'imaginaire, etc. Et dans les discours, il y a beaucoup de médecins où la seule valeur scientifique et médicale qui révèle du corps, du réel, de l'organique, une définition de douleur, de souffrance, une explication, et en quoi je trouve important de bien comprendre cette distinction, particulièrement avec la psychologie énergétique et l'objectif. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. La douleur, justement, est un principe de subversion entre les catégories rationnelles. Bref, c'est compliqué tout ça, mais vous avez compris, vous me suivez. Pour faire simple, vous souffrez et vous cherchez une solution à votre douleur. Sauf que c'est le parcours du combattant, particulièrement si vous avez la maladie de Lyme. La douleur efface donc toute la dualité entre physiologie et conscience, corps et âme, physique et psychologique. Et d'ailleurs, dualité, c'est ok pour tout le monde, parce que dualité, c'est la coexistence de deux événements de nature différente. Dans mon exemple, la dualité, ça veut dire que c'est en opposition. Mais tout ce qui est en opposition ne devrait pas être en opposition avec le « ou », mais être avec le « et ». Et quand la douleur persiste, elle ne se cantonne pas qu'à un fragment du corps ou à un trajet nerveux, elle marque l'individu, elle déborde vers son rapport au monde, elle devient souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire ? La douleur, c'est la focalisation extérieure d'un mal intérieur trop difficile à se confronter. La douleur, d'abord, n'a plus de sens. Il faudrait la concevoir sans contenu. Ok ? Vous êtes ok avec ça ? Ça veut dire que quand vous êtes dans une douleur qui est excessivement intense, quand vous avez une maladie de chronique, il y a une partie de la douleur qui peut être effectivement stomatique, et du coup ça c'est la médecine allopathique, mais il y a une très grande partie qui peut être la médecine alternative avec tout ce qui est la psychologie, c'est-à-dire tout ce qui est la psyché de l'individu. Vous partez dans autre chose. Et c'est là que la douleur devient souffrance. C'est plus clair pour vous ? Quand la douleur devient souffrance, ce n'est plus une altération d'un organe, mais une signification. Vous me suivez toujours. Elle est ressentie sur une grille d'interprétation qui est propre à chaque individu. Et si je vous parle de maladies chroniques comme la Lyme, c'est parce que la douleur ne se satisfait pas de l'affection corporelle. Vous avez compris, affection corporelle ? La maladie, elle devient chronique, c'est qu'il y a autre chose. Il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire du système nerveux autonome. Et ce n'est pas quelque chose qui est isolé. C'est quelque chose qui est dans sa globalité. Et c'est la raison d'identification compliquée de diagnostics ou autres quand on est sur des maladies chroniques ou Lyme et compagnie. La première tâche d'un praticien traditionnel est d'objectiver le mal afin qu'on puisse avoir une prise sur lui et s'en débarrasser. Donc, si on revient sur des maladies chroniques, vous avez vu des médecins, etc. qui ont identifié la maladie et du coup, ils vous ont donné un parcours thérapeutique pour vous en débarrasser. Mais quand elle devient chronique, ce n'est pas suffisant. Vous allez sur un autre champ qui est la médecine alternative. Vous cherchez à vous débarrasser de votre souffrance. Mais ce n'est pas si simple parce que chez Lyme, ce sont des maladies multifactorielles, par exemple. Et c'est parce que j'accompagne de nombreux clients en psychologie énergétique sur des maladies de Lyme ou sur des maladies chroniques que je fais le tour d'horizon de mes lectures et de mes connaissances sur ce sujet bien spécifique. Et plus particulièrement sur la question de l'anxio-dépression dans le cadre de la maladie de Lyme. Parce que dans les études que j'ai lues, j'ai dénombré 29 études. Alors, on identifie des troubles cognitifs, de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles somatoformes, des troubles psychotiques, des troubles du spectre de l'autisme, des troubles de conduite alimentaire, des troubles de risque de suicide, etc. Il y a vraiment beaucoup de troubles. Et puis, dans 16 de ces études, il y a une analyse qui est intéressante sur la qualité de vie des patients qui souffrent de ces troubles psychiques avec une forme chronique de la maladie. Je constate que certaines personnes se traînent des maladies chroniques depuis des années, des douleurs persistantes. Et je pense que ça, ça vient d'un état d'esprit, ça vient du cerveau. Elles se sont liées avec les traumas d'enfant, les troubles de l'attachement, les schémas dysfonctionnels, les blessures d'enfant, les événements passés. Ces personnes les portent toujours sur soi et elles n'ont pas fait le deuil de ça. Et parfois, elles n'y croient pas du tout. Et comment on se débarrasse de tout ça ? Eh bien, si on n'a pas les clés, si on n'a pas les codes, si on n'a pas les outils, c'est difficile. Ce sont des croyances qui sont du style « J'y arriverai jamais, je vais mourir, c'est tout noir, je suis nul, je suis un imposteur ». Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples de ces petites phrases de rien du tout que j'appelle des phrases à la Jiminy Cricket, c'est-à-dire que vous tapez dessus en permanence et qui disent « bah ouais, donc je ne m'en sortirai jamais ». Ce n'est pas du tout le chemin du héros. Alors, on est bien d'accord. Il est très facile d'être pas bien au quotidien qu'être bien toute sa vie. Et surtout, pendant 20 ans, vous avez été sous stress ou qu'il y a des traumas, surtout des traumas à répétition, c'est facile de maintenir une maladie chronique. J'ai une jeune femme qui est venue pour la maladie de Lyme avec des douleurs dans les articulations. La première question, je lui dis « est-ce qu'il y a eu des événements marquants quand vous étiez jeune ? » Elle me dit « non, non, rien, moi j'ai une vie, une super vive ». La réalité, c'est que son père avait une maladie assez difficile à supporter au quotidien puisque c'est la sclérose en plaques. Ça s'est passé, elle commençait à rentrer en sixième, donc sa mère s'est occupée essentiellement de son père pendant plusieurs années, donc toute son adolescence. Et en fait, son père s'est suicidé quand elle avait 16 ans. Effectivement, il ne s'est rien passé dans sa vie qui fait qu'elle est en mode survie sans arrêt. Quand on a des événements de vie, ça ne veut pas dire que vous avez été maltraités. Je pense que les gens confondent le mode survie avec le fait qu'on est maltraité. Mais il y a plein de gens dans mon cabinet qui ne sont pas maltraités. C'est juste qu'il y a des événements de vie qui sont tellement importants par rapport à leur sensibilité que ça les marque tellement profondément qu'ils se mettent en mode de stress et en mode de survie. C'est-à-dire, vous avez un lion en face de vous, vous n'êtes pas dans l'état où vous allez vous enfuir, vous n'êtes pas dans l'état où vous allez combattre, vous êtes dans un état de sidération, le lion est en face de vous, il vous bouffe. Sauf qu'il ne vous bouffe pas une fois, il vous bouffe tous les jours, toutes les minutes de la journée. Quand vous êtes sous stress, vous n'avez pas 80 000 pensées par jour, mais vous en avez le double. Et donc vous moulinez. Mais ça, vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que votre système nerveux autonome ne fonctionne pas. Vous ne vous rendez pas compte que le nerveux dorsal est exacerbé. Mais c'est une réalité. Pour continuer ma démonstration, je vais vous faire une série de vidéos sur qu'est-ce qu'un trauma pour identifier les traumas qui sont dans votre vie. Parce que si vous voulez travailler déjà tout seul avec de la psychologie énergétique chez vous, vous pouvez. Mais ce n'est pas parce que vous allez travailler avec des outils de psychologie énergétique que vous allez vous débarrasser de Lyme. La maladie de Lyme, il faut avoir une approche globalistique. Donc si vous avez une approche globalistique, c'est-à-dire avoir un médecin allopathique, mais pas que. Vous pouvez faire du soin énergétique, mais pas que. Il vous faut un naturon, mais pas que. Etc, etc, etc. D'accord ? Vous avez toute la description en dessous de cette vidéo. Et surtout, surtout, laissez-moi des commentaires. Parce que si vous avez des questions, je ferai des vidéos pour répondre à des questions quand elles sont complexes. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada